Salut à tous et casins, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai fait un petit vide grenier en mode détente tranquillou le matin. J'ai trouvé quelques petites cartes bien sympathiques qui font plaisir comme d'habitude et qui vont rentrer dans la collection, dans mes classeurs. Et ça c'est plutôt cool. On commence par ce Magikarp très sympa en reverse. Alors je crois que c'est du haut de choc, mais je ne suis pas sûr à 100%. Du haut de choc, c'est une série que je n'ai pas énormément ouvert tout simplement. Donc les avoir en reverse, je ne crois pas les avoir. J'irai contrôler ça, peut-être qu'on se fera ça en vidéo, on verra ça. Pour 20 centimes, je trouve que des petites reverse comme ça qui me manquent à 20 centimes dans un état qui est quasiment neuf. Il peut y avoir des petits points blancs, mais ça va, ça n'a pas trop circulé. Ça fait toujours plaisir. On reste toujours dans la même série. Regardez-moi ce petit carapuce qui fait dodo, qui est juste incroyable. Alors toutes ces petites reverse sont à 20 centimes. Après, on a ce Salamèche toujours sur la même série. Alors c'est vrai que Salamèche, il n'a pas toujours la même tête. Il change un petit peu et c'est ça qui est cool. Suivant les illustrateurs, le Pokémon varie un petit peu. Et franchement, dans un classeur, ça reste toujours sympathique. On continue. Et là, franchement, je vous assure, je me suis fait plaisir à des tout petits prix. On est sur des promotionnels. Je crois que c'est le coffret collection Nymphalie. C'est un gros coffret noir et blanc. Et je pense que c'était un coffret où il faisait la transition entre noir et blanc et XY. Et petit à petit, j'arrive à récupérer toutes les cartes promo qu'il y avait tout simplement dans ce coffret. Et c'est vraiment cool. Et là, on a cette magnifique Evoli. Elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. L'état est plutôt très sympa. Et pour 2 euros, je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Tout simplement. Regardez-moi. Cet état est vraiment sympa. Elle est un petit peu cornée. Mais c'est très, très léger. Mais elle est incroyable. Superbe. Franchement, ça fait super, super plaisir de rentrer ce genre de petites cartes dans la collection. Et vous savez que Evoli fait partie de mes Pokémon préférés. Et c'est l'un des classeurs les plus fournis que j'ai avec Pikachu. Voilà. C'est vrai que Evoli... Alors, je vais vous les mettre comme ça. C'est plutôt sympa. Evoli, c'est un Pokémon que tu as de partout. Et à un certain moment, ils ont mis énormément de cartes promo. On continue sur le même set. Et ça, c'est plutôt cool. C'était le même coffret. Donc, collection. Je crois que c'était vraiment... Ça s'appelait collection. Ouais, je crois que c'était collection d'infalie ou quelque chose comme ça. Le Voltali, là aussi, à 2 euros. Il est aussi en très, très, très bon état. Et je trouve... Alors, franchement, Voltali, d'habitude, ce n'est pas l'évolution que je préfère de Evoli. Mais là, je le trouve super bien réalisé. Et puis, cet effet graphique derrière, ça marche bien. Ça marche bien. Et j'ai presque envie de te dire, c'est une des plus belles de cette série-là. En carte promotionnelle. Il faudrait que je vois un petit peu. Il faudrait que je les mette toutes les unes à côté des autres. Ça pourrait être assez sympa. Et vous en parler un petit peu de cette série-là. Très, très content. Là aussi, pour 2 euros. Un tout petit prix. Donc, c'est cool. Et enfin, la dernière carte pour 1 euro. 1 euro. Et c'est un Evoli. Petit Evoli de la série. Alors, 2018, on est sur Soleil et Lune. Mais je ne me souviens pas quelle série c'est. Et à mon avis, surtout, c'est une carte que l'on trouve dans un coffret. Certainement, coffret, deck ou quelque chose comme ça. Parce que tout simplement, c'est une carte commune avec un effet holographique type prismatique. Et ça, en règle générale, c'est ce que l'on voit dans des decks, tout simplement. Où ils reprennent tout simplement l'illustration de la série. Et puis, ils font un effet holographique spécifique au deck. Donc, ça, c'est sûr que je ne l'avais pas dans la collection. Et c'est incroyable. Encore un petit prix pour 1 euro. Voilà. On fait des belles affaires en vide-grenier. Enfin, des belles affaires. C'est les prix, on va dire, standard. Mais ce n'est pas si simple. Et puis, quand vous achetez ça sur Internet, souvent, vous avez les frais de port en supplément. 2-3 euros. Du coup, ça alourdit considérablement. Quand tu achètes une carte à 2 euros, tu as 2 euros de frais de port. Tu as à multiplier par 2 le prix de tout ça. Alors que là, tu es sur en vide-grenier. C'est plutôt cool. Et puis, ça te permet de voir l'état aussi en direct. Parce que c'est toujours compliqué de voir du good. Mais ça peut être du X ou ça peut être du LP, etc. Donc, c'est assez compliqué. J'espère que ça t'a plu. Et puis, on se dit à très, très vite sur la chaîne. Parce que j'ai énormément de réceptions qui vont arriver. Et ça, c'est que du bonheur. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.